Enlevez vos gilets jaunes, enlevez vos gilets jaunes, il faut l'enlever maintenant, vous allez voir la pagaille que vous allez mettre en enlevant vos gilets jaunes. Le gilet jaune c'est pour vous identifier, pour vous éborner, pour vous mutiler, pour vous tuer, on est en train de tuer le peuple de France juste parce qu'il demande ses droits. Enlevez le gilet jaune, vous êtes des citoyens, vous êtes des humains qui demandez des droits, qui demandez vos droits, vous n'êtes pas des gilets jaunes. Les gilets jaunes à un moment donné il va falloir l'enlever. Vous allez voir la pagaille en face si vous enlevez le gilet jaune, vous allez voir que quand vous manifestez ils ne savent plus qui est qui. Vous êtes des citoyens, vous n'êtes pas des gilets jaunes. Ta mère n'a pas plus le gilet jaune. Et on est là, donne-nous un petit peu d'argent. On ne veut plus de nos libertés, celles que Dieu nous a données. On est nés libres. Ils ont enchaîné nos parents, nos arrière-grands-parents, nous avec, nous nos enfants, avec toutes ces lois qui font que personne ne connaît à part l'élite et une petite poignée de gens qui ont compris le système. Tous ces contrats qu'ils ont mis, le loyer, l'électricité, l'assurance voiture-maison, l'assurance vieillesse, même après ta mort tu payes, tu payes. Tout ça c'est des contrats qu'ils nous ont fait signer. On a accepté de leur appartenir. Si on est arrivé au monde, nos parents disent, mais mon fils Ahmed, il s'appelle Ahmed, c'est tout. Tu dégages. Il ne signera aucun papier tout au long de sa vie. Tu ne leur appartiens pas, parce que tu n'as pas signé de papier. Tu n'as pas accepté, tu n'as accepté aucun contrat. Quand tu signes un contrat d'assurance, tu l'as accepté. Mais si tu ne le signes pas, pourquoi on nous fait signer un PV ? Vous voulez signer ou pas ? Tu vois, quand tu dis non, ils n'aiment pas ça, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de traces. Moi, je n'ai jamais pris de PV. Ils s'y racontent. Je n'ai pas accepté de ne pas vouloir, moi. Au nom de quoi, vous me demandez de sortir de l'argent de mes poches ? Parce que j'ai roulé plus vite que vos panneaux de merde. Ce ne sont pas nous, ce n'est pas le mien. Vos flashs de merde, je n'ai pas à payer, moi. Qui a décidé que je devais payer ? Qui a décidé que je devais... J'en parle, justement, dans l'insoumission, je parle des radars. J'explique que les radars, au-delà de nous dépouiller, de faire de nous des prostituées, on nous met sous contrôle en permanence. C'est-à-dire que dans notre esprit, sur la route, on a peur de se faire flasher. Donc, notre esprit est sous contrôle. C'est psychologique. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des radars, et tu te dis, merde, je vais lever les pieds, parce que sinon, je vais prendre un PV. Donc, ça veut dire qu'ils disent, il y a des règles à respecter dans cette société, tu vas les respecter. Ceux qui m'attaquent, d'ailleurs, c'est un budiste qui me dit, moi, là, je veux remettre en cause le... Comment ils ont dit ça ? L'ordre établi. Alors, je dis, c'est intéressant, ça, l'ordre établi. Et lequel ? Qui l'a établi ? Quel est cet ordre ? En fait, Molek, il veut se libérer. Le problème, c'est que s'il se libère, il risque d'en libérer d'autres. Ils n'aiment pas ça. Souvent, ils font ce qu'ils appellent un exemple. Et ils ont peur que les gens comprennent ce que... Mon discours, c'est jette ton bâton. Fais comme Moïse. Dieu lui dit, jette ton bâton, Moussa. Moïse. Oh, Moïse, que tiens-tu dans ta main ? Dans ta main droite. Un bâton, etc., etc. D'accord ? Il dit, jette-le. C'est transformé en serpent. Jette ton bâton. Et quand les magiciens sont venus, ils ont illusionné tout le monde. Aujourd'hui, les gens parlent comme ça. Je ne sais plus ce qu'il y a dans mes livres, parce que je ne les ai pas relus. Mais comme ça, un peu de mémoire. Je parle, justement, je parle de Moïse dedans. Je parle de Moïse, je parle du système. Je dis, nos magiciens, aujourd'hui, c'est les médias, c'est le monde politique, etc. Ils travaillent pour la cour de pharaon. Donc, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que les gens comprennent qu'à un moment donné, il faut jeter son bâton. Jeter son bâton. Dieu, il va appauvrir tout le monde. Même pharaon, il va l'appauvrir. C'est une demande que Moïse a, il a salamé la fête. Il va tout leur retirer. J'appelle les gens à jeter leur bâton. Je dis, jette ton bâton. Ne respecte plus l'ordre établi. Rien à foutre que ça n'a pas le droit de le dire. Ne respecte plus. Regardez, au nom des droits de l'homme, où est-ce que cela, ça nous mène ? Combien de temps ça va durer, ça, les Français ? Je n'ai pas envie d'embrayer sur les agriculteurs. Ils ont tous le froc baissé. Moi, je ne veux pas leur jeter la pierre, ces agriculteurs. Mon père est paysan. Je suis de famille paysanne. Ça me rend triste et ça me fait mal au cœur de voir tous ces paysans qui se foutent en l'air, qui se suicident parce qu'on leur suce le sang. À un moment donné, quand est-ce que les paysans, ils vont plutôt que de se faire encore balader avec des fausses manifestations, des fausses promesses ? Quand ça, vous allez dire, il ne faut pas vous faire enculer. Nous, tous les paysans, on s'est réunis. On s'est réunis. Maintenant, on a créé des supermarchés. C'est là que ça se passe. Maintenant, ton carrefour républicain, il n'y aura que les républicains qui vont faire leur course. D'accord ? Nous, on a des supermarchés anti-républicains. D'accord ? Réunissez-vous. Les agriculteurs, soutenez-vous, bordel de merde. Et c'est comme ça pour tout le reste, en fait. Pour tout le reste, à qui vous obéissez ? À qui vous êtes en train d'obéir ? Subhanallah wa al-rahi. L'ordre établi ? Pour qui il est établi, cet ordre ? Voyez bien, on vous tire dessus. Je vous l'ai dit qu'on allait vous tirer dessus. Ne fréquentez pas les stades de foot. Vous allez voir, vous vous ferez un attentat comme vous n'avez jamais vu. C'est le quatrième Reich. Les nazis ne sont pas morts. D'accord ? Les nazis, c'est le judaïsme politique qui passe son temps à montrer l'islam politique, le nazislamisme. D'accord ? Voilà, c'est devant vos yeux. Comment vous pouvez avoir peur de crapules ? Ils tiennent sur rien, les crapules. Ils tiennent sur votre peur, c'est tout. Il y en a marre aujourd'hui. Ce n'est pas une agression gratuite contre Macron ou je ne sais qui. Comme ça, ce sont des crapules. Le judaïsme politique est une enculerie. D'accord ? Et une saloperie. Bon ben maintenant, il faut défendre à un moment donné. À qui tu obéis ? À qui tu obéis ? Cet ordre établi, qui est derrière ? Qui a décidé que ta vie devait être comme cela ? Qui a décidé cela ? Qui a décidé que tu toucherais le SMIG ? Et qu'arrivée à la mi-moire, qui n'a plus rien à bouffer ? Qui l'a décidé ? À qui vous obéissez ? C'est une question que je vous pose. À qui vous obéissez ? À qui vous êtes en train d'obéir ? Avoir tourné le dos à Dieu ? Voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? On a marre maintenant de votre division. Il y en a marre de votre discours. Il y en a marre de votre ordre établi. On en a marre de tout ça. Au nom de quoi ? Moi, si je rentre trop vite, je dois payer une amende. Au nom de quoi ? Je dois payer un loyer exorbitant. Au nom de quoi ? Je dois payer des impôts. On a payé les routes. Les routes, elles sont payées. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils vous l'ont mis dans le cul. Ils ont dit, voilà, maintenant, les routes, elles sont payées. Elles sont à nous. On va les vendre. Au privé, comme ça, on aura gagné deux fois de l'argent sur votre dos. Et le privé va vous sucer le sang. Jusqu'à quand ? Vous allez vous soumettre à cet ordre établi. Jusqu'à quand ? Moi, je crois que Dieu descend de la manne et la caille du ciel. Pour lui, c'est qu'une question de mots. Sois et sa haie. Dieu dit, la manne et la caille, elles tombent. Tu manges, c'est tout. Tu n'as pas à la faire cuire. Tu la manges. Subhanallah al-Azim. C'est ce qu'a dit Jésus, fils de Marie. Si tu y crois, ça existera. Allah wa akibar. Vous imaginez le pouvoir que Dieu nous a donné ? Regardez la connexion qu'on a avec Dieu. Il dit, si tu y crois, si tu y crois avec fermeté à ce que tu penses, moi, kun fayakun. Sois et sa haie. La ilaha illallah wahdahu. La sharika lah. Sous-titrage Société Radio-Canada